Salut Babou, tu vas bien ? Ça va tranquille. Tu es de passage en Guadeloupe, pour quelles raisons ? Tu es un peu pour le boulot ? Non, les vacances, tranquille. Je voulais profiter un petit peu de la famille. Tu es bossé pendant un an et demi, peut-être. Je voulais un petit peu profiter de la famille. On va discuter, on va revenir sur tes dernières activités, notamment le concours d'ESP. Mais avant, déjà, je voulais parler avec toi du fait que tu as récemment changé de nom d'artiste. Donc, tu es passé de NSI à Babou Floro, qui est ton vrai surnom et ton nom de famille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce changement ? Ben, en vérité, NSI, ça me fermait, si tu veux, dans une case qui était le tatouage. C'était une passe de ma vie qui était un petit peu aussi où j'étais vraiment dans le tatouage. Donc, je ne voyais que ça. Et généralement, quand je me mets dans un truc, je me mets à fond. Donc, j'ai préféré, si tu veux, reprendre mon blase de base, puisque tout le monde m'appelait déjà comme ça, ma mère, mon père. Toute ma famille m'appelait déjà comme ça. Donc, je trouvais ça plus authentique. Et pour précision, NSI, ça signifiait ? Need some ink. Donc, en gros, c'était vraiment dans le délire tatouage, quoi. Et c'est parce que j'y étais à fond, quoi. Tu vois ? Et que j'avais ça à sortir, quoi. C'était la première fois que j'ai touché une machine à tatouer. La première fois que j'ai commencé à vraiment rentrer dans tout l'univers du tatouage. Donc, ça m'a pris quand même quatre ans de ma vie, quoi, à faire que ça, quoi. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, aujourd'hui, tu peux… Quel est ton moyen d'expression ? Alors, aujourd'hui, j'ai voulu travailler des matières, en vrai, de base, parce que j'ai tatoué. Bon, la peau, c'est un super sport, mais ça me limitait encore une fois. Et j'ai préféré me dire, bon, je peux aussi faire des œuvres, quoi, être plasticien et, en fait, travailler dans le street art comme dans l'art contemporain. Je voulais vraiment me tester sur ça. Donc, j'ai consacré une année à faire ça, quoi. D'accord. Et tu en parles vraiment en priorité, mais tu es aussi un rappeur. Ouais. Est-ce que, du coup, tu nous en parles par ordre de préférence, d'importance pour toi ? Pein, par ordre. Enfin, j'ai commencé, j'ai toujours dessiné avec. Donc, en vrai, c'est vraiment le truc que je maîtrise le mieux, je pense. En vrai. Donc, après, c'est un choix, mais je pense que mon plus haut truc, c'est la création, quoi. Créer juste pour… En général. Ouais, en général. Que ce soit à la musique ou sur un mur. Ouais, c'est un peu la même chose. C'est d'autres process, mais pour finalement arriver au même but, quoi. Tu as créé quelque chose qui n'existait pas. D'accord. Récemment, tu as remporté un concours d'ESP. Alors, il était annoncé 10 000 euros aux gagnants. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment comment fonctionnait du tout ce lot, cette récompense ? En gros, j'ai été payé surtout pour les droits d'exploitation de l'œuvre. Que tu as présenté. que j'ai présenté. Mais après, ça va… J'ai différentes fraises que je vais réaliser en fait avec DESP. C'est un peu la garantie d'obtenir du contrat. Exactement. C'est un contrat surtout d'un an avec DESP. D'accord. Où, voilà, quoi. Je suis payé pour… Et comment fonctionnait ce concours ? Ben, c'était simple. En vrai, c'était juste… Apparemment, tout le monde pouvait poser sa candidature. J'ai juste posé la mienne. J'ai essayé de faire un truc assez conceptuel juste pour le truc. Et puis, j'ai passé. C'est passé. Tu en parles un peu humblement, mais tu as reçu un certain nombre de votes qui t'ont fait gagner. Ouais. J'ai reçu quand même 4000 votes. Ok. Donc, c'était quand même un choc parce que les gens ont voté tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que ce soit ma famille ou les amis. Surtout la MIF. Et c'était un truc de ouf. En vrai, c'est… Je me suis vraiment senti poussé par les gens qui étaient à Equam, quoi. D'accord. Et du coup, ces oeuvres que tu réaliseras en partenariat avec Despé, on peut les voir où ? Ben, ça va… En fait, ça dépendra vraiment des événements qui arrivent. D'accord. Par exemple, là, je suis sur la Bacchanal en Martinique. Et en fait, c'est un peu au coup par coup qu'on va me donner les trucs, quoi. Donc, dès que j'ai un contrat, je pense, d'un point de vue musical, tu as sorti un morceau. Donc, on a vu que ça faisait déjà trois, quatre mois. Est-ce que tu comptes y revenir rapidement ? Quels sont tes projets musicaux ? Ben, en vrai, c'était… J'ai mis un petit frein, si tu veux, sur la musique pendant un petit moment parce que, bon, j'avais plein de trucs à gérer. Et surtout, au niveau terrain de jeu, si je peux dire, quand j'ai découvert pas mal de technique, pas mal de trucs durant l'année que j'ai passé là. Donc, je me suis occupé d'autres choses, surtout de mon esthétique plutôt que ma musique. Et tout en continuant à écrire, bien sûr, et en continuant à composer. Donc, au final, ça va revenir bientôt. Pas de souci. Tu sautes de pratique en pratique selon l'envie ? Oui, de pratique en pratique. Exactement. Parce que, au final, j'ai besoin d'avoir une avance sur chaque chose. Je ne peux pas délaisser chaque chose. Je suis obligé de me canaliser un peu parce que je ne peux pas tout faire. Tu parlais de ta nouvelle esthétique. Donc, si on regarde ton Instagram ou un peu les murs de Fort-de-France et de la zone, on peut voir beaucoup d'arêtes de poissons, certains personnages qui ont l'air d'avoir une connotation. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ? En gros, toi, débuter en gros, si tu veux, on m'a invité pour un mur à Saint-Pierre, au prêcheur, du moins, au prêcheur. Et en fait, c'était un mur où c'est vraiment là où j'ai attrapé l'inspire parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait une maison, si tu veux, qui ressemblait à un poisson. Donc, c'était sur la route des fusillés. C'était une route, des esclaves qui ont été exécutés. Donc, il fallait avoir un symbole fort. Et au final, j'arrive là, je vois que la maison ressemble à un poisson. Je me dis, involontairement, je me dis, il y a peut-être un poisson qui s'appelle le fusil, comme on peut trouver le chirurgien. Dès que je cale ça, je me dis, je vais aller faire des petites recherches. Je vois sur internet qu'il y a un poisson qui s'appelle le fusilier. Donc, ça, je me dis, bon, ça, c'est mon code couleur sûr. Je pars sur ce code couleur-là. Étant donné qu'il y a eu, c'est pas une histoire très, très drôle qui s'est passé. Il fallait, fallait conceptualiser le truc. J'ai préféré faire une arête, quoi, sur le mur plutôt qu'un poisson vivant en pleine santé. Mais je voulais pas faire un truc gore, tu vois. Donc, j'ai préféré mettre l'arrête rouge, vif, que, tu vois, ça marche. Donc, ça reste un symbole de la mort et du sang. Mais tu vois, tout en restant sobres quand même et tu passes là, tu vas jamais te dire, bon, c'est une connotation un peu chelou. Donc, le truc, c'est que pendant que je peins cette arête-là sur un mur, je vois qu'une arête de poisson, en fait, ça ressemble à un palmite, à une feuille de palmite. Puisque je suis là, dans le nord, en train de peindre, tu vois, près de la plage, tu vois. Donc, il y a des cocotiers de partout. Et je me dis, putain, une feuille de palmier, ça ressemble à une arête. Donc là, je me dis, ce serait cool d'utiliser les matériaux naturels qu'on a ici pour faire des œuvres d'or. Donc, je me dis, je vais découper une feuille de palmier en forme de poisson et la coller sur mon tableau. Je teste le truc. Je ne l'ai pas testé avec une feuille de palmier, mais avec un rameau, déjà, ça avait une connotation aussi religieuse. Donc, c'était assez intéressant d'aller vers là. J'ai fait le truc. Ça marche. Je vois que ça ressemble à un poisson. Les gens, même, ils voient le tableau chez moi et me disent, putain, il est cool, ton poisson. Ils ne voient même pas que c'est une feuille de palmier. Donc, au final, je me dis, c'est cool, mais on a le problème de la durabilité dans le temps et tout ça. Donc, j'ai vraiment fait une recherche à me dire, qu'est-ce que je peux utiliser ? Pourquoi utiliser des arêtes directement, en fait, que je prends, que je récupère et que machin ? Donc, je continue à... J'ai fait ça pendant un an, à récupérer des arêtes. Carrément. Ouais. Différents fragments, différents trucs. Mais, en fait, tu te prenais comment c'est en famille, dans le courbouillon ? Tu récupères, tu disais, donne-moi ton poisson. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé en mode, le poisson que je mangeais à midi où je me suis dit, bon, il faut que je me mange ça correctement, pour ne pas casser l'arête, quoi, tu vois. Une fois que j'ai récolté assez de trucs, même ma mère m'aidait, tu vois. Ça veut dire que ma mère, elle allait me ramener des arêtes comme ça, tu vois. Je lui demandais comment nettoyer mon arête pour que ça soit marché à me donner des conseils. Donc, même en famille, tu vois, je bossais sur ça pour essayer d'avoir l'arête la plus propre que possible. Et puis, il y a eu la question de la durabilité d'antan encore, c'est-à-dire que si je colle une arête en vrai sur un tableau, on n'est pas sûr que ça va, dans dix ans, le tableau, il va être nickel-chrome. Donc, je me suis vraiment intéressé à ça, à savoir comment je vais pouvoir conserver des esthétiques qui sont de la nature, quoi, en fait, tout simplement. OK. Donc, si tu veux, là, aujourd'hui, je peux faire une arête de poisson en plastique et qu'elle est exactement la même gueule que la première. Et tu me disais en récupérant des matériaux. Ouais, en fait, c'est simple. En fait, si tu veux, je réalise, je vais scanner en fait l'arête avec un scanner 3D. En fait, je vais avoir l'esthétique qui va être conservée, donc que je vais retrouver sur mon ordinateur. Et à partir de ça, je peux réaliser un moule et réfléchir à quelle matière je vais utiliser pour réaliser ces arêtes. Donc, là, pour le coup, ça a été des matières thermo-chauffantes. D'accord. Donc, c'est des matières qui, au contact de la chaleur, sont super malléables. Donc, ça veut dire que tu peux vraiment faire un peu n'importe quoi avec. Et c'est d'ailleurs utilisé pour les bouchons de coca, en fait. Tous les bouchons de coca sont super recyclables, tous les bouchons en général, parce que c'est des matières qu'on peut faire fondre et refaire d'autres choses avec. OK. Et donc, si tu veux, toutes mes arêtes sont en plastique grâce à ça. J'aurais aimé revenir sur les petits personnages que tu dessinais. Donc, ce sont des personnages noirs qui rappellent les dessins des années 70-80. Personnages noirs avec des grosses lèvres, mais que toi, tu as choisi de représenter par des poissons. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Alors, déjà, la symbolique du poisson des âges, ça a déjà une symbolique super forte partout dans le monde, que ce soit chez les catholiques ou dans d'autres religions, tu vois. Et je trouvais ça fort de remplacer déjà le poisson par la bouche, puisque le poisson meurt par la bouche. OK. C'est-à-dire que soit c'est un autre poisson qui va manger un autre poisson, donc qui aura une plus grande bouche que lui pour le manger. OK. Soit c'est un homme qui va le pêcher avec un hameçon. Donc, forcément, il y a ce délai aussi de... Tu vois. Donc, ça, déjà, c'était déjà un truc fort. Le fait qu'on soit un peuple qui sait se faire entendre, qui sait parler fort, qui sait machin, mais on se fait quand même vachement faillard, tu vois. C'est assez difficile de s'en sortir au pays. Donc, ça représente un peu... Ça peut faire un lien, en tout cas, entre ces deux trucs-là. On peut retrouver plein, plein, plein de choses qui se rapportent vraiment au poisson. Et j'ai fait énormément de recherches autour de ça, si bien que ça m'a donné pas mal de petites pistes. On est sur une île, on tourne comme un poisson dans un bocal. C'est un peu le même état d'esprit. Et tu as choisi de représenter ce poisson sur des personnages qui sont utilisés dans une image caricaturale de l'homme noir. C'est ça. Parce qu'en réalité, en fait, c'est une image qui dure depuis 90 ans, si tu veux. Et les marques l'utilisent, Moncler l'a utilisé, Gucci l'a utilisé dernièrement. Donc, ça fait qu'en fait, ils sont juste à s'excuser et ça passe. Ou encore, tu étais en Congo qui est encore... Qui est encore distribué. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est une propagande qui sévit. Et si, en fait, on ne peut pas être fier, nous, d'être noir, il y a un problème quelque part aussi. Tu vois, ça veut dire que personne n'a décidé de s'accaparer comme moi, je m'en suis accaparé du truc. À me dire, bon, c'est ça. Et surtout qu'on a un élément au pays qui rajoute en fait la légitimité au truc. C'est qu'on a un éco-sireau qui, en fait, est un noir qui se peint en noir pour échapper. Donc, en réalité, on est dans ce qui pourrait passer pour un blackface ailleurs. C'est-à-dire qu'on a pu avoir le carnaval de Martinique où il y avait des éco-sireau. Il y avait des blancs comme des noirs. Un éco-sireau, ça n'a gêné personne. Parce qu'on a changé le cadre. Alors qu'on aurait été... C'est réapproprié. Exact. Alors qu'en France, tu verras un blanc en éco-sireau, peut-être que ça te... Tu l'interprètes très complètement différemment. Oui, puisque c'est une autre signification. C'est une autre signification. Donc, tout, c'est... On a un truc super légitime qu'on peut s'accaparer. Et surtout qu'on nous a bien matrixé avec la France. Et en vérité, on a perdu un peu notre côté black, quoi. Parce qu'on est tous mélangés en réalité. On n'est pas pur black ou pur blanc. On est tous hyper mélangés. Ça veut dire qu'on peut s'accaparer énormément de choses et que ça soit légitime, en vrai. Donc, c'était un peu aussi cette idée-là de pouvoir créer un personnage qui soit identitaire, qui me pousse moi-même vers là où j'ai envie d'aller, tu vois. Donc, c'est vraiment une vision de la Caraïbe, mais dix fois plus grande et plus sérieuse, quoi, tu vois. Donc, tous ces thèmes, donc on a parlé déjà de beaucoup de choses, religion, écologie, on retrouvera tous ces thèmes dans ton exposition. Exactement. D'accord. Yes. J'aurais aimé refaire un pas vers la musique, du coup. Oui. Tu nous as dit que tu comptais y revenir. Oui. Quels sont les projets, du coup ? Là, je sortis en vrai. Là, pour le coup, je continue à sortir des singles en masse. Et pour un projet par la suite, tu penses en fin d'année. Ok. 2019. Oui. Ok. C'est mon objectif, en tout cas. Mon objectif, c'était faire une expo et sortir un projet. C'est ta première exposition ? Oui, ma première exposition. Donc, en vrai, c'était ça mon objectif, en tout cas de l'année 2019. Vu que je l'ai déjà atteint, j'essaie de mettre une barre un peu plus loin avant que la finisse. Ok. J'ai rajouté du bonus. Oui. Donc, comme on a vu, tu as vraiment poussé tes recherches, pour tes créations. Oui. Mais est-ce que tu as suivi un parcours scolaire artistique, du coup ? Qu'est-ce qui t'a amené à toutes ces réflexions ? Ben, si tu veux, je suis parti une année à Paris, en école d'art, mais ça ne m'a pas plu réellement. Tu vois, j'avais très envie de faire du tatouage sur le moment. Donc, après, mon parcours, je n'ai pas un très bon parcours, en vrai. Je me suis fait mon propre parcours parce que ce que je fais, je pense que je suis le seul à le faire comme ça. Donc, ça veut dire que j'étais obligé de trouver des échappatoires à chaque fois dans mes trucs. Tu vois, donc, si je suis allé en bas pro, j'ai fait mon truc, je suis parti à Paris, comme je dis, je suis revenu en Martinique à prendre le tatouage, juste pour me former un peu. Et après, je suis revenu un petit peu à l'école, vite fait, pour... D'accord. Ouais. Ok. Et donc, tu t'appelles Bafou Floreau. Tu viens d'une famille d'artistes. Est-ce que du coup, ça a été plus facile pour toi de prendre cette direction artistique entre musique et création graphique ? Ou alors, ça a été quand même compliqué, comme pas mal de gens sur des voies non conventionnelles ? Je pense qu'il y a pire que moi, tu vois. Parce que, bon, je pense que mes parents ont pris, ont fini par reprendre assez tôt que j'avais un truc. Donc, j'ai pas... Ils ont facilement accepté le truc, mais avec une certaine rigueur, quoi. C'est-à-dire la même rigueur qu'on pourrait exiger chez n'importe quel élève en cours de maths. Moi, mes parents, ils étaient très à cheval sur le fait qu'il faut que je finisse ce que j'entreprends, tu vois. En art, en tout cas, puisque c'est la seule chose que je sais faire. De nature, quoi. Tu vois, ils n'ont jamais vraiment pris de cours. Et bon, le fait d'avoir un autre peintre, un chanteur, j'ai pu baigner aussi dans ça assez tôt, quoi. Ok. Et le fait, du coup, de te, pareil, réapproprier ton nom de famille, ça fait partie aussi du processus ? Ça fait aussi. Se rapprocher d'eux. C'est sûr. Et puis, surtout, pour la culture, quoi. En vrai, de vrai. Pour ne pas te mentir, c'est... Gilles a fait plein de choses pour... Déjà, pour lui-même, tu vois. Et c'était surtout pour apporter quelque chose à la culture, tu vois. Donc, en vrai, je trouvais ça hyper logique que je puisse continuer à perdre le truc qui fait en sorte qu'on douille pour ça, quoi, tu vois. On peut te suivre où ? Instagram, essentiellement. C'est là où tu es le plus actif. C'est là où je suis le plus actif. On peut te voir faire des rencontres improbables. Oui. Parce que je suis souvent dans... Oui, donc ça veut dire que je tombe sur pas mal de... Tu montres pas mal à tes créations, des fresques, des... Parfois, quelques arêtes aussi. Peut-être sûrement... En ce moment-là, je pose pas mal d'arêtes et mes processus de création. Je veux dire comment je suis séché une arête, comment j'enchaîne le truc. Et puis, voilà, quand ça se fait naturellement, je prépare, sans spoiler non plus mon expo, quoi. Mais voilà, c'est ça. OK. Ben, ça marche. Mais écoute, on souhaite beaucoup de succès à ton exposition. On espère que tu auras de quoi nous fournir des projets musicaux avant la fin de l'année. Et voilà, pour moi, quelques signes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Y a pas de souci. Merci. A toi, shorti, frère. Sous-titrage ST' 501